hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose de découvrir la kawaii family de graines créatives en collaboration avec rilakkuma donc c'est une box fimo on va pouvoir réaliser dedans plein de petits objets sur le thème de rilakkuma donc je vois des ça c'est pour mettre sur les téléphones on a des petites figurines on a des pins on a des portes clés donc on va ouvrir ça découvrir ça ensemble voir ce qu'elle contient et on va réaliser quelques petites réalisations de ce petit kit c'est parti alors après avoir enlevé la petite pochette de protection on va venir voir comment ça se présente donc c'est enveloppé dans un carton et normalement on va avoir tout le descriptif voilà à l'arrière donc on retrouvera différents pins de fimo en 25 grammes donc il y en a huit au total on a trois emporte pièce rond on a des anneaux on a des prises jack pour les smartphones donc moi je pourrais pas les utiliser puisque j'ai l'iphone 10 c'est que je ne peux pas mais cassis fera un plaisir de les mettre on a des petits pins on a des portes clés on a une planche de transfert avec c'est bien parce qu'on a aussi des transferts de fonds n'a pas que des visages donc ça c'est plutôt cool spatule le modelage et puis le mode d'emploi la mallette se présente comme ceci donc petite mousse de protection ça je vous conseille de le garder ça peut vraiment vous servir pour faire sécher vos créations voilà quand vous les mettez sur des petits cure dents ou des clous à oeil il faut les piquer dessus et ça permet de sécher sans voilà alors nos petits emporte pièce notre sachet avec tous nos petits donc nos prises jack nos pins nos portes clés et nos et nos anneaux les différents pins de fimo donc j'ai que les numéros j'ai pas les noms de mémoire ça c'est du tournesol c'est sûr ça ça doit être du jaune jaune ça c'est un rouge je me demande c'est pas le rouge noël le 24 on a un blanc on a un noir on a un caramel et on a un sahara voilà on a la petite spatule de modelage on a la petite notice avec le temps de cuisson pour la fimo on a la petite planche excellent de transfert regardez on peut même faire des transferts ilakuma à l'arrière oh je vais tester ça je oui je vais voir et puis là on a le mode d'emploi donc écoutez je ne sais pas lequel je vais faire en premier mais on va voir ça tout de suite c'est parti alors je vais me tenter à réaliser un porte clés comme ça voilà avec vous donc c'est cette étape là je vais faire korilakuma donc c'est l'ami de rilakuma et puis déjà on va voir on va voir cette étape on va la faire ensemble voir si c'est bien expliqué et puis pour les autres je pense que je vais les faire j'en ferai certains dans cette vidéo en mode musique accéléré pour que vous voilà que vous voyez un petit peu et les autres je les monterai et je les montrerai sur instagram donc je vous mets l'instagram là et comme ça vous irez un petit peu checker et puis ça fera un petit peu du contenu pour tous alors là on va faire comme je voulais les accessoires donc je vais plutôt partir sur porte clés et pins parce que il n'y a pas grande différence entre les deux vous allez voir le porte clés je vais faire donc le korilakuma et le pins je vais faire ilakuma donc en soit les têtes se font de la même façon c'est juste les coloris qui change et c'est là où va être la petite difficulté puisque les couleurs ne seront pas les mêmes si en fait si il ya que pour rilakuma en fait où il faut un mélange spécifique mais pour korilakuma ça va être directement la couleur sahara bah écoutez c'est parti on y va nous commençons par rilakuma parce que c'est là où on a besoin de mélanger justement vous allez voir que c'est hyper simple pour faire les mélanges dans les kits fimo de graines créatives parce que c'est très bien expliqué là pour ilakuma ils disent de prendre un quart de sahara un de ça et c'est tout ça vous fera la couleur alors comment vous allez me dire oui mais comment calculer le quart du un quart du machin sur mon petit manuel devant il m'explique en gros là vous prenez votre petit pain de fimo ici comme ça un petit de 25 grammes et on le coupe en huit coupes en huit cubes égaux voilà et quand ils vous disent un sur le schéma c'est égal à un cube si on vous dit un quart c'est un cube divisé en quatre voilà donc on va déjà couper en huit alors pour cela rien de très compliqué bon je vais les enlever des papiers parce que ça va vraiment m'agacer on coupe en deux alors je vais essayer parce que là je suis j'ai la caméra juste au dessus donc je ne suis pas au dessus donc pour avoir quelque chose de parfait si ça va je suis obligée de me lever c'est pour ça que vous entendez un peu plus ma voix donc je coupe en deux dans la longueur voilà ensuite je coupe en deux dans la largeur là nous avons combien 4 4 vous voyez c'est pas droit là donc il faut hop 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 voilà 4 4 et moi j'en veux huit je recoupe en deux soyez plus précis que moi et encore en deux je recoupe en deux et encore en deux et voilà tout simplement ça c'est l'équivalent de 1 donc revenons à notre accessoire ils me disent qu'il me faut un jaune donc un jaune et un quart de caramel comment on fait un quart de caramel et bien donc les jaunes on va les mettre de côté on les remet dans les papiers et bien je prends un que je coupe en quatre voilà et c'est tout et on en prend un seul vous mélangez ça et vous obtenez la couleur de rilakkuma pour le porte-clés on obtient donc cette couleur on va faire une boule pour la tête et deux boules pour les oreilles que l'on va ensuite aplatir ensuite ils nous disent de prendre un quart de jaune donc pareil on reprend un carré de jaune qu'on coupe en quatre et on en prend un morceau que l'on coupe en deux on vient faire deux boules et ça va être les boules qui seront à l'intérieur de nos oreilles on 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 et voilà ce que l'on obtient je passe au blanc donc je mets des gants parce que même si même si mes mains sont propres je n'arrive pas à garder un blanc blanc donc là je prends un petit morceau qui d'ailleurs va être encore trop grand le but étant de faire un petit ovale qu'on aplatit mais il faut vraiment pas qu'il soit trop trop grand là je pense je pense qu'il va être un peu trop oui un peu trop grand pas beaucoup mais voilà ensuite on va venir faire les yeux alors maintenant j'ai fait deux petites billes avec du noir je vais m'aider d'un petit doting tool pour faire l'emplacement des yeux donc généralement les yeux sont assez éloignés comme ça et maintenant on va venir faire le museau avec le transfert donc je vais découper le transfert que je souhaite donc je prends je pense un des plus petits et on va le poser mon transfert est découpé je le pose et on le pose dans le bon sens c'est à dire que le petit point on le met en haut on essaie de le centrer voilà donc on va attendre gentiment qu'il pose je le mets de côté et on en attaque un autre donc Sous-titrage ST' 501 ... 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